... Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, Vincent Gade donc. Pour vous retrouver, nous sommes le 28 juillet 2016, on va reparler brièvement du dollar US, du communiqué du FOMC. Je pense que vous en avez suffisamment entendu parler depuis hier et ce matin dans nos émissions. Et on va s'intéresser à ce qui est devant nous, notamment les vives spéculations sur le contour de l'intervention de la Banque Centrale du Japon la nuit prochaine. Alors je vais vous rappeler les heures de cette intervention potentielle. Et puis on va passer en revue les paires en Yen parce qu'elles se mettent en compression exactement comme hier les métaux précieux avant le FOMC. Et en analyse technique, on a donc ce principe qui voit alterner les phases de compression, d'écrasement de la volatilité avant que le marché prenne une phase directionnelle. Alors on a déjà eu en début de semaine, et vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques et au trading, prenez en connaissance. On a déjà eu une indication précoce. Lorsque le gouvernement japonais a annoncé les détails d'un plan de relance budgétaire, on a pu voir l'impact sur les paires en Yen. Reste à savoir si la Banque Centrale du Japon va aller dans le sens du gouvernement ou si, encore une fois, elle va piéger les investisseurs en n'agissant pas. Alors lorsque je parle de piège pour les investisseurs, c'est lorsque j'observe le consensus Bloomberg qui envisage à la fois une action monétaire conventionnelle et à la fois une action monétaire non conventionnelle. Parmi les banques centrales majeures, seule la Banque Centrale du Japon délivre un refinancement négatif, moins 0,1. Et bien si l'on en croit Blum, ce sera moins 0,2 à partir de la nuit prochaine. Alors c'est pas grand chose, mais on verrait là une Banque Centrale s'enfoncer dans le régime des taux d'intérêt négatifs. Ce que ne s'autorise pas pour l'instant la Banque Centrale Européenne, tant les dissensions sont fortes au sein de son comité de politique monétaire, avec les Allemands aux commandes. C'est pour ça que l'euro d'ailleurs n'est plus baissier et qu'au fond je surveille énormément l'euro-yenne. Car autant vous dire que si la BOJ agit ce soir et met le yenne sous pression, le premier qui décolle c'est l'euro-yenne. Puisqu'à court terme, le dollar US consolide. Alors, brièvement on revient sur le dollar américain, puisqu'on est quand même dans le Wall Street Insider. On va donc suivre le plan suivant, le dollar US, les paires majeures en dollars, les métaux précieux, les indices boursiers américains et les paires en yenne. Et ensuite, vos questions. Le dollar US est donc l'US Dollar Currency Index, mnémonique DXY. La plateforme TradingView, ici sous vos yeux, en données hebdomadaires, j'avais mis en évidence en début de semaine cette ligne oblique chartiste, qui était susceptible de faire consolider ce marché après 5 semaines consécutives de hausse. Il leur a donc fallu une phrase bien choisie par le FOMC, mettant en avant les inquiétudes de la fête quant au régime des prix, qui mentionne explicitement un déclin du prix de l'énergie. Et donc, les anticipations d'inflation sont abaissées et le dollar US consolide. Ce n'est pas non plus la chute libre, mais attention, là, on fait face à une bougie japonaise hebdomadaire. Vous savez qu'en analyse technique, une bougie japonaise nous donne une indication dès lors qu'elle existe, et elle existe dès lors qu'elle est clôturée. Là, la bougie japonaise que vous avez sous les yeux, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais ça ne présage en rien de sa forme finale, vendredi, à la clôture du marché d'échange. Donc, on verra. Mais imaginons, projetons-nous, on va dans le futur, on est vendredi, il est 22h, et on a ça sous les yeux. C'est une structure en avalement baissier, sous une oblique de résistance, techniquement parlant, ça indiquerait que la semaine prochaine, on baisserait davantage. Alors, le marché la semaine prochaine, mais on ne va pas parler trop du dollar US, va surtout spéculer sur le rapport NFP du vendredi 5 août. Les deux derniers rapports se sont neutralisés, et hier, le communiqué du FOMC montre à quel point la Fed est confiante dans la vigueur de l'économie américaine. Alors, elle a intérêt à voir juste, parce que là, le dollar US serait clairement menacé, et l'euro-dollar en profiterait. Allez, on passe aux pères majeures en dollars, ensuite les indices boursiers US, ensuite les pères en yens, et je vous rappellerai les éléments à connaître en amont de ce qui pourrait être une intervention inédite de la Banque Centrale du Japon, ou rien du tout. Finalement, la BOE, la Banque d'Angleterre, n'a rien changé en juillet, la BCE n'a rien changé en juillet, la Fed n'a rien changé en juillet, sauf son discours, des mots. La BOE, écoutez, elle a une pression énorme de la part des autres banques centrales pour ne pas agir dans le sens de la guerre d'échange, mais voilà, elle fait ce qu'elle veut, elle est indépendante. Alors, c'est parti. GBP-USD, rien à vous dire de spécial, c'est un range, je ne crois pas du tout ici qu'on ait eu un signal technique positif, je cherche plutôt des achats sur l'euro-GBP, honnêtement, ce que fait le câble, ici, ne m'inspire en rien, les moyennes mobiles sont à plat, c'est un range trading, pas de conviction forte, désolé pour ceux qui cherchent quelque chose d'intéressant, la seule chose qui m'intéresse, c'est éventuellement des stratégies d'achat sur les 1.30.64, et encore, acheter la livre sterling me dérange d'un point de vue fondamental. Le NZD-USD est donc quelques séances de rebond, là aussi, je vais épurer le chart, garder l'essentiel, le marché a préservé 0.69.60 comme envisagé dans nos colonnes, on rebondit, en données hebdomadaires, bon, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant, ça va dans le sens d'un dollar US en consolidation, c'est vrai que quelque chose comme ça, avec un rebond sur la MM20 semaine, peut permettre d'envisager davantage, mais au-dessus de notre tête, on a cette structure en avalement, alors on peut aussi rester en range, ici, donc c'est pas non plus directionnel, malgré tout, avec un dollar US qui consolide, pourquoi pas envisager d'avancer davantage, ici, donc, sur le taux de change NZD-USD, vous avez la possibilité d'utiliser la moyenne mobile, ici, à 20 périodes, en données 4 heures, il n'y a pas de divergence, quant à envisager une stratégie d'achat sur le NZD-USD, eh bien, vous avez une ligne chartiste, ici, qui est assez bien construite, avec un beau canal, voilà, c'est ce que vous pouvez mettre en 4 heures, avec un premier niveau horizontal à 0,70-68, bon, je dirais qu'éventuellement, je serai intéressé par des achats au contact de la MM20 H4, lorsqu'elle viendra prendre les cours, pas en bas. Euro-dollar bénéficie, donc, d'un mouvement de consolidation du dollar US, le chandelier journalier d'hier est déjà une structure en avalement, celui d'aujourd'hui s'apprête, alors à moins d'avoir un violent retournement baissier en session américaine, à casser par le haut la MM20 jour, donc, je confirme ma vue de marché, je vise 1,1150, toujours pareil, 1,1150 dollars, lors des prochaines séances, qui correspondent à un cas de secours de clôture, et c'est un chiffre rond. Le taux de change, AUD, USD, j'apprécie le fait qu'on ait préservé coup de coucou de cette ligne au chartiste, le range est de 100 pips, 0,7450, 0,7550, on n'est pas loin d'être en haut, la bougie d'hier vous montre à quel point le marché balaie ce range, mais tout de même, le fait qu'on ait préservé cette ligne au chartiste, le petit piège baissier, et depuis on la défend, j'ai de plus en plus le sentiment technique qu'on pourra avoir ce scénario-là, remonter, chercher les 0,6647, je suis donc haussier au-dessus des 0,7450. Le taux de change, USD, CAD, en retracement, mais je pense que le pétrole baissera davantage à terme, regardez le superbe chandelier qui est en train de me faire l'USD, CAD, le CAD sous pression, en cours de clôture, on a fait, regardez, ça c'était l'ancien range en cours de clôture, donc vous avez ici la ligne qui attrape les cours de clôture, et si vous passez en bougie japonaise, et que vous regardez la volatilité basse du jour, on a fait pile poil l'oblique qui attrape les cours de clôture, ça c'est propre, il y avait un risque hier sur l'USD4, qui était ce dollar US sous pression, et bien écoutez, lorsque je regarde maintenant le chandelier qui est en train de nous construire l'USD4, on est peut-être en train de repartir, on verra, mais si ce soir vous avez ce marteau, ces boules, et c'est un CAD qui pourrait baisser davantage, avec un pétrole qui certes là se stabilise, mais qui je pense va aller plus bas, on va en reparler après. EuroGBP s'apprête à donner un superbe signal d'achat, j'attends ça depuis longtemps, on consolidait, on tient cet oblique, on tente de dépasser cet oblique baissière, j'apprécie aussi le retournement sous la forme d'un rounding ici du RSI D1, et surtout on aurait un signal technique en cas de nouveau dépassement de la moyenne mobile à 20 jours. Je m'apprête potentiellement là à reproposer une stratégie technique d'achat sur l'euro GBP, on n'a pas encore le chandelier final, mais en partant du principe qu'ici on a un chandelier de cachure en cours, je prends le plus bas, donc 0.8357, et bien voilà, je vais être haussier au-dessus de 0.8357, attention, petite conviction, mais l'euro est plus fort que la libre sterling, la BOE va bientôt baisser ses taux, si on est agressif, on peut envisager de passer long, en acceptant encore une fois de gérer son risque sous 0.8357. Pas encore une conviction forte, mais vous avez remarqué que depuis hier, je commence à me réintéresser au charte de l'euro GBP, ça va redémarrer, je pense que c'est surtout en août que la libre sterling va souffrir, jeudi prochain, Banque d'Angleterre va baisser ses taux, enfin, c'est probable, on a été un peu endormi depuis le choix rapide d'un nouveau gouvernement britannique, mais voilà, elle sera bientôt à nouveau sous pression cette libre sterling, surtout lorsqu'on va reparler de l'activation de l'article 50, donc je pense que l'euro GBP peut bientôt renouveler, avec sa dynamique positive, si ce soir on casse à la hausse MM20 jours, je dis signal d'achat, voilà, Totof qui me dit de sortir les dents, non voilà, ça me plaire, les paires en Yen, les paires en Yen, j'appelle ça moi une hyper compression, qui est ici bien délimitée sur l'USD Yen, par MM20 jours et MM50, je ne peux pas vous livrer un scénario, un stade précoce sur la banque centrale du Japon, je ne sais pas du tout ce qu'elle va faire, tout le monde spécule sur son intervention, elle ne fera peut-être rien du tout, on sait simplement que le gouvernement japonais va lancer un plan de relance, on sait que M. Abe se concerte avec M. Koroda, tous les jours presque, pour mettre en place un programme de relance à deux têtes, la politique budgétaire, la politique monétaire, c'est ce qu'il nous manque d'ailleurs en Europe, le rôle de la banque centrale, c'est bien sûr la devise, et forcément mettre sous prêchon le Yen, mon sentiment, c'est que les paires en Yen, pourraient monter cette nuit, à 4h du matin, décision en matière de taux, actuellement le taux de refinancement, auprès de la banque centrale du Japon, est à moins 0,1, le consensus Bloomberg, est en train de nous dire, que ce soir, la banque du Japon, devrait abaisser son taux principal à moins 0,2. Cette décision en matière de taux, qui n'est pas acquis, sera suivie à 5h du matin, par une conférence de presse de M. Koroda, le patron de la BOJ. C'est là où finalement se situera l'essentiel de la volatilité. Tout le monde envisage l'engagement d'un programme inédit, dit d'argent hélicoptère. A priori, ça n'aura pas lieu. Alors, je pense que ce sera surtout à 4h du matin, la décision en matière de taux. Disons que si le gouvernement japonais se concerte avec la banque centrale, et que ce premier a lancé un programme de relance budgétaire, derrière, il faut que ça suive, et donc la banque centrale va devoir faire quelque chose. D'un point de vue conventionnel, la carte blanche, elle fait ce qu'elle veut sur ses taux d'intérêt, ils sont déjà négatifs. La banque centrale du Japon fait partie des banques centrales occidentales, qui défend le côté positif des taux négatifs. En Europe, c'est beaucoup plus complexe avec les Allemands. Donc, elle peut le faire. Imaginons, que le refinancement soit divisé par deux, et s'enfonce en territoire négatif. Le Yen serait sous pression. Et à ce moment-là, l'euro-yen et l'USD-yen vont monter. C'est hyper spéculatif. Honnêtement, à vous de voir, mais soyez plutôt spectateurs qu'autre chose, parce que cette décision de la BOJ, non seulement elle va faire décaler les Péranliennes, mais lorsque les CFD, Gertrond et FRA40 vont ouvrir demain matin, il y aura un gap, forcément. Si elle ne fait rien, il y aura un gap baissier. Si elle agit, il y aura un gap haussier. Je ne vois pas comment on pourrait ouvrir à peu près au même prix. Pourquoi ? Parce que, comme d'habitude, le marché refait cette erreur d'avoir des attentes énormes. Et lorsqu'il est surpris ou déchu, il y a des réactions de plusieurs centaines de pips. Sur l'euro-yen, vous avez un micro-range. Ici, en H4, on retrouve ces deux moyennes mobiles que j'utilise énormément. La moyenne mobile à 20 périodes et à 50 périodes ici sur l'horizon de temps 4 heures. Ça me plaît de plus en plus. J'apprécie le test réussi des 114-73. Et voilà, techniquement, en fait, j'ai le sentiment que ça peut pousser avec un JPY sous pression. Sachant que l'euro n'est pas baissier. Si l'euro avait voulu baisser, il l'aurait fait avec la BCE. La semaine dernière, la BCE n'a pas fait baisser l'euro. Elle s'est même réjouie de l'amélioration des conditions d'octroi de crédit bancaire au sein de l'Azo d'euro. Donc, étant donné, à court terme, le dollar US sous pression et un euro-doll que j'envisage remonter en direction de la résistance à 1,1150, mon choix se porte sur l'euro-yen. Est-ce qu'on peut l'acheter, l'euro-yen, avant la BOJ ? Le problème, c'est le suivant. Si jamais elle ne fait rien, vous avez un achat euro-yen. Imaginons la 116-35. Si la BOJ, à 4 heures du matin, n'annonce rien du tout, ça perd d'un coup 200 points. Vous serez slipé. C'est-à-dire que, même si vous êtes à stop-break-even, vous aurez une perte en négatif. Est-ce vraiment sérieux d'agir comme ça ? Probablement pas. Alors, vous allez me dire, mais si ça explose à la hausse ? Oui, mais bon. Finalement, est-ce qu'un scénario reposant sur une probabilité d'une chance sur deux est sérieux ? Le rôle de l'analyse technique, c'est aussi, lorsqu'on prend une décision de trading, d'avoir une probabilité supérieure à 50%. Ce qui, là, malheureusement, ne sera pas le cas. C'est à vous de voir. Si vous faites un choix, si vous cherchez un véhicule pour vendre le Yen, regardez l'euro-yen. Et en H4. Après, moi, à titre personnel, d'ailleurs, demain, c'est la conférence en ligne et je vous remontre mon compte de trading réel, mes performances, depuis la dernière conférence en ligne. Vous allez voir un peu ce que j'ai pu faire. Je n'irai pas. Voilà, je n'irai pas. C'est de la loterie, comme dit Luc, je n'irai pas. GBP Yen, inintéressant. AUD, USD, on vient d'en parler, USD, Yen, Euro-Yen, voilà donc ce qui m'intéresse. Et l'euro-dollar, je vise 1,1129 et 1,1150. On passe aux indices boursiers américains. L'euro-stock 50 échec sous cette oblique de résistance, celle que vous connaissez tous, en données hebdomadaires, tous les indices boursiers. Et l'euro-stock 50 en premier, après 10% de hausse en juillet, rejette sous cette oblique chartiste. Ce qui me dérange énormément sur les CFD de la zone euro, c'est ce dont je viens de vous parler. C'est-à-dire que si vous avez shorté ce matin l'euro-stock 50, vous êtes plutôt bien, puisque depuis l'oblique chartiste, on a perdu 35 points. On est en train de malmener légèrement la même H4. Mais si vous gardez une position ouverte sur le CFD, GER30 ou FRA40 ou ESTX 50 cette nuit, vous allez de toute façon vous exposer à un gap. Alors si c'est un gap baissier, parce que la BOJ ne fait rien, vous serez content d'avoir shorté. Si vous êtes long et qu'elle engage des nouvelles mesures, il y aura un gap haussier, vous serez content. Le problème, c'est que c'est une chance sur deux. Est-ce sérieux d'utiliser l'analyse technique avec une probabilité d'une chance sur deux ? Ce n'est pas son objectif. Donc encore une fois, étant donné les spéculations sur les contours de l'intervention de la BOJ, à la place d'un trader, je serai à l'écart. Voilà. J'avais une approche différente hier sur l'once d'or et l'argent, parce qu'il y avait des vrais éléments d'analyse technique et quand même une tendance de fond annuelle pour acheter l'or. Et ça a bien marché. Sur les paires en yens, c'est de la loterie, quoi, ce soir. Ou à la loterie, je ne traite pas. On consolide à Wall Street. J'attends probablement un pullback. En fait, l'US-30 n'a pas précisément fait le pullback. Je pense que ce sera acheté au contact de la MM 20 jours. Donc, c'est super ce qu'on fait sur l'US-30. Ça va bientôt remonter. Peut-être avec la BOJ. Là, on est en train de faire un espèce de drapeau. Figure chartiste classique d'une phase de pause. Alors, je vais être transparent. Hier, j'ai dit qu'on avait fait le pullback. Je me suis trompé. Le plus bas sur cette séance, c'était 18 384. Le précédent sommet historique, c'est 65. On ne l'a pas fait. Vous avez la MM 20 qui arrive ici. L'oblique chartiste qui attrape les plus hauts. On est encore en dessous. On est en fait dans ce drapeau. qui autorise à un moment ou à un autre un démarrage de la dynamite. Mais là, on consolide. Le RSI a besoin de revenir sur 50. Donc, voilà. Alors, bien sûr, la seule chose, c'est que la BOJ, c'est difficile. Donc là, l'Eurostock 50, on voit bien que le marché n'achète plus MM 20 H4. Et en fait, regardez, vous l'avez comme moi, cette oblique. Regardez le GR30. Bon, mais ce n'est pas baissier pour autant. Il, lui, surperforme les plus hauts d'avant le Brexit. Et lui, il est toujours au-dessus de la MM 20 H4. C'est difficile. L'Eurostock 50, techniquement parlant, me dit, c'est la fin. Le GR30 me dit, ça va exploser à la hausse. Petite range avant de passer. Cette opposition Eurostock 50 et GR30, malheureusement, nuit à mon approche méthodologique, qui est l'approche intramarché, où j'ai besoin que deux marchés d'une même catégorie se confirment. Et là, ces deux marchés ne se confirment pas. Qui ment ? Je ne sais pas. Et finalement, la réponse sera en fonction de la décision nippone monétaire, donc la nuit prochaine. Les investisseurs s'attendaient en juin à une intervention de la BOJ déçue. Les investisseurs s'attendaient en avril dernier à une intervention de la BOJ déçue. Les investisseurs s'attendent en juillet à une intervention de la BOJ. La différence près, c'est que depuis, le gouvernement en place a été conforté par le Sénat dans son action budgétaire, que l'on connaît les discussions récentes et d'ailleurs publiques de M. Koruda et de M. Abbé. Alors, de quoi a-t-il parlé ? Une action conjointe ? Chacun son rôle ? Bah, on aura la réponse ce soir, tant qu'on ne sait pas. Mais vous savez pourquoi ça vaut le coup d'attendre ? Parce que, je vais remontrer le Forex. Vous allez voir, ça vaut largement le coup d'attendre. Derrière, il y aura des choses intelligentes à faire. Sans mettre en risque son capital ce soir. Regardez l'USD Yen. Je vais mettre en plein écran. Si ça marche, allez, pente pas. Voilà, impeccable. L'USD Yen tape depuis quelques séances son haut de canal. En cas d'action de la BOJ, on va sortir par le haut. Ce sera un superbe signal swing. On ira à 110 après. Donc, en cas de vente du Yen, on casse. Et ensuite, ça retrace, ça fait des pull-backs. On prendra le pull-back. On fera en sorte, nous, chez Déléfix, de suivre au plus près pour attraper le pull-back. Il en va de même pour l'euro-yen. Si vous vous mettez sur l'euro-yen en données journalières, on a quand même, hier, une structure en avalement aussi sur l'euro-yen qui est propre. Et le sentiment que... C'est vrai que j'aime bien l'euro-yen. Quand même, j'aime beaucoup. Je suis très gêné par le fait qu'on ait ce soir la BOJ. Mais j'ai de plus en plus cette conviction que l'euro-yen va monter. Si je ne fais que de l'analyse technique, je dis l'euro-yen, c'est haussier. Et je calcule l'objectif théorique de cette structure en avalement. Et ça me donne 118.40. Pile poil de 61.8. A vous de voir. Moi, je vous le dis, ce soir, je vais vous montrer demain de toute façon mon compte réel. J'ai eu un mois de mai, un mois de juin difficile, donc j'ai tenté de comprendre pourquoi. Et j'ai eu un superbe mois de juillet sur lequel je vais revenir. Essentiellement parce que j'ai attrapé ça. Le double bottom des paires en yens, début juillet, l'avalement. Et ce mouvement-là, je l'ai pris à plein. Et d'ailleurs, vous avez pu sentir ça dans nos émissions, c'est quelque chose qu'on mettait en avant. Lors, vous avez senti nos convictions, forcément j'y étais. Donc ça a permis aussi de faire quelque chose de sympathique sur le mois de juillet. Maintenant, techniquement parlant, j'aurais été le premier à payer ça. Mais avec la BOJ, je ne ferais rien du tout. Alors, Tony, achat euro-yenne. Ce soir, on dort, on laisse passer les nippons. Totoff, la Banque d'Angleterre, c'est jeudi prochain. Il n'y a plus du ski, il nous pose quelque chose de marrant. Oui, alors la Banque d'Angleterre, on fera un live spécial. En fait, elle publie son... Alors, c'est à 13h jeudi prochain. Donc, il y a de toute façon le trésor des Dead Traders. Et je vois donc, on me demande un point sur les matières premières. Donc, ayez bien en tête ce graphique de l'euro-yenne. Et c'est là où il faut vous concentrer si quelque chose doit se passer la nuit prochaine. Maintenant, on repasse aux matières premières. Alors, n'oubliez pas, demain, c'est la conférence en ligne de l'IFX du vendredi 29 juillet. On démarre dès 9h, soyez présents, avec un point très précis de Professeur Forex. Alors, Professeur Forex vous propose demain les résultats de son étude statistique sur les positions des banques. On vous dira demain quelle banque est la meilleure sur quel taux de change et quelle est son anticipation. Il a backtesté. C'est incapable de vous dire, je ne sais pas, le Crédit Suisse est la banque la mieux positionnée sur le trading euro-dollar. Voici maintenant quel est son portefeuille. Ce sera donc, ça vous permettra de vous positionner vis-à-vis des positions moyen terme des institutionnels. À 10h30, je reçois Julien Desbonzal, gérant de Futur Asset Management, pour un point global macro. Voilà, économique, les perspectives et des stratégies aussi. Ensuite, vous avez une session de scalping. Ensuite, je vous représente mon compte réel. Ensuite, on revient avec des experts du trading automatique et sur, justement, la place des algorithmes dans tout ça. Un point, une formation précise sur les vagues d'Eliot. On nous demandait de temps en temps par notre expert de la formation sur les vagues d'Eliot. Et enfin, en fin de journée, FXM vous donne un avant-goût de ce qui sera à partir du mois de septembre, notre offre sur les CFD actions sur la Trading Station en direct. Voilà, voilà. Alors, je vous ai dit ce matin que je visais 1347. On a fait combien ? 1345. Donc, ce n'est pas fini. Je reste aussi. Attention, les pétroles stabilisent, mais ça reste complètement baissier. D'ailleurs, on est en train de casser le support. Et l'USDCAD, regardez la mèche basse de l'USDCAD. On est revenu dans un sentiment hyper baissier sur les pétroles. Méfiez-vous-en. Le momentum est baissier. Alors, je repasse sur le FX. Bon, écoutez, moi, je ne vois pas d'autres questions. Donc, on ne va pas faire de l'over-analyse ou de l'over-trading. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a à se passer ce soir. Peut-être rien du tout, comme avec les autres banques centrales. La réponse viendra. On a des ranges. Regardez le Royenne MM20, MM50. Si on recasse par en bas, on vient tout en bas. Si on dépasse, là, il y aura un gros potentiel. Dans tous les cas, on aura une direction claire à trader pour la semaine prochaine. Voilà. Merci à tous, Luc, J.S. Carplus, Totoff et tous les participants. Bon après-midi. La prochaine émission, c'est à 17h30 avec Sylvain. Et ce soir, à 18h, un webinaire sur les dix principales erreurs de trading qui reviennent de manière récurrente et qui sont donc à éviter. Merci à tous et à demain matin pour la conférence en ligne. Merci à tous.